Puis de palme, le cas Nutella. Évidemment, nos trois intervenants vont vous en parler. Alors il en manque un. Effectivement, on annonce le sénateur d'Odini, mais malheureusement, il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, nous sommes allés l'interviewer au Sénat. En fait, il y a très peu de jours parce qu'il doit être au Sénat lundi prochain par rapport à un amendement sur le plan sur la santé. Donc, ce qui est important, c'est qu'il va vous raconter. On lui a posé trois questions, trois questions différentes. Et on va commencer en fait cette table ronde par cette interview. La première question qui lui a été posée, quelle était votre motivation quand vous avez choisi de travailler sur les effets de l'huile de palme en 2013 ? Deux éléments. J'ai été l'objet d'une importante opération cardiaque, triple pontage, qui m'a rendu très sensible à toutes les mesures de protection cardiovasculaire. Et deuxième élément, j'ai l'habitude assez régulièrement d'accompagner mon épouse à un petit supermarché du bourg où j'habite, de regarder comment ça se passe. Et mon épouse m'a amené à la lecture des étiquettes et on a remarqué cette présence d'huile appelée huile végétale sur les étiquettes. Lorsque est venu ce PLFSS pour l'année 2013, je ne me trompe pas, j'ai sollicité les administrateurs du Sénat pour leur demander d'imaginer une mesure préventive qui permettrait de limiter l'utilisation de l'huile de palme, d'où l'amendement qui a été discuté par la suite. L'explication exacte, nous ne la connaissons pas. Lorsque les journalistes ont été saisis de la mesure proposée, ils ont tout de suite saisi que le principal produit commercial connu par tout le monde, contenant de l'huile de palme, était le Nutella. Et en fait, très vite, dans les médias, l'amendement est devenu l'amendement Nutella. L'amendement a été voté très largement, 212 voix pour, 133 contre, par le Sénat. Mais la loi de financement de la sécurité sociale elle-même n'a pas été, à la fin des délibérations, votée. Donc comme elle a été rejetée, tous les amendements, évidemment, sont tombés. Les députés avaient la possibilité de reprendre l'amendement et l'idée. Un député, donc Europe Écologie-Les Verts, a présenté l'amendement à l'Assemblée nationale, mais celui-ci n'a pas été soutenu, ni par la ministre, ni par la majorité, et il n'a pas été donc accepté. Alors rappelez que les acides gras sont nécessaires à la vie, ce ne sont pas des poisons, c'est l'abus de consommation qui est nocif pour la santé. Et nous avons voulu, j'avais voulu à l'époque, envoyer un signe à l'industrie pour lui dire stopper l'utilisation, tous azimuts, tous produits du Nutella, et remplacez-le à chaque fois que c'est possible par une autre huile qui est moins nocive pour la santé. C'était un signal adressé aux industriels. Et le deuxième élément qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un tel impact médiatique que la population a été sensibilisée à cette question des huiles, en particulier de l'huile de palme, ce qui a d'ailleurs certainement généré quelques soucis pour le fabricant en question. Maintenant, je vais laisser au professeur Hasselman l'animation de ce débat. Nous avons la chance d'avoir Emmanuel Grunemann, qui est primatologue et qui est spécialiste notamment de l'Indonésie, et puis Laure Grégoire, qui est porte-parole de l'Alliance pour la protection des forêts. Bonjour messieurs, dames, merci mesdames d'être là, merci pour l'introduction. Donc on va un petit peu réfléchir autour de l'huile de palme, puisqu'on vient d'en parler. C'est un sujet qui est très connu dans le public. Je pense que tout le monde parmi vous a déjà bien évidemment entendu parler de cette question d'huile de palme. Alors on va essayer de tirer un petit peu des enseignements, ce qui est véridique, ce qui l'est moins. En le plaçant, je le redis, on est dans l'institut d'éthique alimentaire. Donc les questions qu'on va se poser ici, ou qui devraient surgir aussi de la salle, ce sont des questions éthiques. C'est-à-dire, ça a été dit par Jean-Louis Schlinger, c'est une question de justice. Mais c'est aussi une question de valeur. Quand on parle d'éthique, ce sont des valeurs qui se confrontent. Il y a des valeurs qu'on appelle contradictoires. C'est-à-dire les gens d'un bord vont s'opposer à des gens d'un autre bord au nom de valeurs. Donc on va essayer de débattre tout ça avec vous, mesdames. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est faire un rappel, peut-être, et puis vous me compléterez le moment venu, faire un rappel sur l'huile de palme, c'est une consommation importante dans le monde. Je crois qu'on peut le confirmer. J'ai des chiffres à 50 millions de tonnes d'huile de palme par an. Donc c'est dans le monde, c'est considérable. Et quand on regarde les courbes d'importation dans les pays, on en a rediscuté tout à l'heure, on voit que les courbes d'importation augmentent. Donc tous les pays augmentent leur consommation d'huile de palme. Enfin, tous les pays, beaucoup de pays augmentent la consommation d'huile de palme. Depuis 2000 à peu près, ce que j'ai noté, c'est à ce moment-là que ça augmente. Alors pourquoi on utilise de l'huile de palme ? Donc vous représentez l'industrie agroalimentaire principalement. Mais c'est une huile tout à fait intéressante parce qu'elle est, indépendamment de ce qui a été dit par le sénateur, on en reviendra sur le côté santé, je dirais un mot là-dessus, mais c'est une huile intéressante parce qu'elle est... c'est un acide gras saturé, c'est-à-dire qu'elle ne s'oxyde pas. Donc ça ne rancit pas quasiment, c'est une huile qui ne rancit pas. Et puis elle a une texture aussi intéressante parce qu'elle est semi-solide, elle est moelleuse, on peut dire, à température ambiante. Donc c'est vrai que dans l'alimentation, elle apporte une consistance intéressante au produit. Et donc on en trouve un peu partout. C'est vrai que dans l'alimentation, quand vous regardez sur le packaging ou les paquets, il y a souvent écrit huile de palme ou huile végétale, mais huile de palme souvent. Donc elle est utilisée dans l'industrie agroalimentaire, mais pas seulement. Pas seulement, il faut vraiment bien le savoir. Et puis, mesdames, vous me corrigerez ou vous apporterez des informations supplémentaires parce qu'elle est utilisée également dans la cosmétique et depuis quelque temps dans les hydrocarbures biologiques. Les biocarburants, c'est ça ? Agrocarburants. Et donc c'est là, je crois que vous m'avez dit qu'il y avait une augmentation importante de l'introduction de l'huile de palme. Donc dans les agrocarburants. Pourquoi ? Parce qu'on essaye d'avoir... Bon, pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans les raisons des agrocarburants. Bon, tout ça, c'est bien, non ? Finalement, l'huile de palme, on peut dire que c'est bien. Le tout, c'est qu'il faut la produire. Et pour la produire, il faut la trouver là où elle est. C'est-à-dire dans le palmier à huile, qui porte un nom savant, peut-être que vous le donnerez, dans le palmier à l'huile. Et ces palmiers poussent dans les zones tropicales et intertropicales. Ce qui veut dire que dans les grandes forêts au niveau mondial, en Indonésie, en Afrique, peut-être en Amazonie, mais il n'y en a pas encore. Je vous préciserai, madame, tout à l'heure. Il y a des palmiers à huile. Alors, ça ne pousse pas avec les autres arbres. Et donc, il faut déforester. Et donc, la question qui se pose là, c'est la question de santé d'un côté, j'en dirais un mot, et écologique, déforestation et biodiversité. Et donc, mesdames, vous aborderez cette question de la déforestation et de la biodiversité. Et donc, on est là dans un conflit de valeurs, vous voyez, d'un côté, on veut faire de l'alimentation au fond pérenne, agréable, etc., mais au prix d'une déforestation à l'autre bout du monde. Donc, c'est vraiment une question éthique pour nous. 25%, d'après ce que j'ai lu, de la déforestation en Indonésie serait due à l'exploitation de l'huile de palme. Peut-être plus maintenant. J'ai des chiffres de 2011. Peut-être que ça a augmenté encore maintenant. Vous corrigerez ça. Alors, est-ce que c'est... Bon, le sénateur nous disait qu'il avait eu un problème de santé, comme beaucoup d'entre nous, et puis il s'est inquiété parce qu'il a vu que, en allant au supermarché, il n'y avait marqué que, sur le packaging, il y avait marqué huile végétale, huile de palme. Est-ce qu'elle est toxique, cette huile de palme ? Bon, globalement, dire non, elle n'est pas toxique. C'est une huile qui contient un acide gras particulier, l'acide, entre autres, palmitique, qui est à à peu près 45% de la composition de l'huile de palme. Alors, c'est un acide gras saturé, donc il a des vertus qui sont des vertus énergétiques. Ça apporte 9 kcal par gramme, donc c'est un donneur d'énergie. Par ailleurs, l'huile de palme est riche en vitamine E, est riche en vitamine A, etc. Donc elle aurait des côtés pas inintéressants. Et par ailleurs, elle n'est pas hydrogénée, comme dans certaines margarines, etc. Donc quand on la regarde comme ça, on peut dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment une toxicité médicale ? Il ne faut pas oublier qu'elle est très utilisée aussi comme huile traditionnelle, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. C'est une huile qui est très utilisée par les populations. Et nous, on en consomme à peu près 2 kg par an, c'est ça ? Oui, 2,8 g par personne par jour, c'est la moitié d'une cuillère à café. C'est notre consommation du... Ce sont les chiffres du Credoc, l'analyse du Credoc qui date de 2014, donc assez récente. Nous sommes des petits consommateurs au niveau mondial pour l'alimentation ? Oui, on la trouve que dans les produits transformés, puisque ce n'est pas, dans nos habitudes de consommation, une huile de cuisson, comme en Afrique, où c'est vraiment, lui, utilisé comme une huile de cuisson, chez nous, c'est vraiment dans les produits transformés. Vous voyez, donc on est des... Bon, c'est pas pour ça qu'il faut balayer le problème, c'est pas ça, mais il faut qu'on sache que dans notre pays, on n'en consomme pas trop, mais c'est au niveau européen aussi. Au niveau européen, je crois qu'il y a une consommation qui est plus importante, et, mon Dieu, nous sommes européens. Alors, au niveau européen, la France est un petit consommateur, petit acheteur d'huile de palme, mais si on se place au niveau européen, on devient un gros acheteur. Et les principaux pays acheteurs d'huile de palme, c'est d'abord l'Indonésie, non, pardon, d'abord la Chine, l'Inde, l'Indonésie et l'Europe, à peu près à égalité. Donc, du coup, l'Europe devient un acteur, un acheteur important pour les pays producteurs. Donc, sur ce qu'on va dire après, on peut déjà dire que l'Europe peut avoir, en dos, une responsabilité, je veux dire, au niveau éthique. Complètement, et d'autant plus que c'est principalement en Europe que l'on se soucie de la production d'huile de palme, et où, en Europe, on exige que l'huile de palme et que l'on achète, soit produite de façon durable. Donc, c'est l'Europe qui tire la filière durable de l'huile de palme. Donc, ça, vous allez nous le réexpliquer après. Alors, est-ce que c'est dangereux pour la santé parce qu'elle est riche en acides gras saturés ? Bon, j'ai fait l'analyse d'une bibliographie assez rapide, je vais vous en donner quelques résultats. Pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, on trouve rien, quasiment rien, est-ce que la relation huile de palme-cancer, on n'a pas de données pertinentes. Il y a une relation avec l'obésité, mais comme avec tout produit gras. C'est-à-dire, c'est une question de quantité de consommation. L'huile de palme, en elle-même, n'a pas d'effet plus obésogène, si je puis dire, qu'une huile standard, c'est la consommation, la quantité et le sucre associés. Alors, le Nutella a cette particularité, effectivement, d'avoir beaucoup de gras et beaucoup de sucre. Donc, il y a eu une campagne contre l'huile, mais il y a combien aujourd'hui ? 55 grammes, 55% d'eux ? Donc, vous voyez, l'obésité, oui, mais comme avec tout, avec tous les autres produits. La vraie question, et c'était soulevée par le sénateur, donc lui-même en a, dit-il, souffert, il a rattaché ça à une alimentation non équilibrée. Est-ce qu'il y a des données dans la littérature ? Alors, on trouve depuis longtemps des données, en 2006, dans une revue, l'American Journal of Clinical Nutrition, donc des journaux très, très pointus, très intéressants, trouvés dans une étude bien faite qu'il y avait une petite modification du mauvais cholestérol, mais qui était très peu significative. Dans une étude un petit peu plus tardive, en 2013, qui reprenait la littérature diffuse, il n'y avait pas de données pertinentes, on ne trouvait pas de choses qui étaient marquantes, en comparant les prises alimentaires et les différents lipides. En 2014, dans une autre revue, qui est une revue aussi de référence, encore une fois, l'American Journal of Clinical Nutrition, là aussi, on retrouve un peu quelque chose sur le cholestérol, LDL cholestérol, mais qui est à la limite de la significativité, vous voyez, puis ainsi de suite, et puis encore en 2018, on a des études, disons, on sent bien que dans la littérature au niveau international, il y a des études qui sont conduites, on essaye de trouver, d'avoir des preuves, etc., dans un sens ou dans l'autre, et très souvent, comme on voit dans ces études de nutrition, les dernières phrases de l'article sont « des études complémentaires sont nécessaires pour ». Ça finit souvent comme ça, c'est-à-dire que les données que nous avons, et même au niveau de l'ANSES, qui a refait un manuel sur les apports en acides gras et en lipides chez les humains, les conclusions par rapport à l'huile de palme ne sont absolument pas néfastes et négatives. Donc au total, je crois qu'on peut dire qu'il n'y a rien de décisif, là en ce moment, scientifiquement, sur la consommation normale, en quantité normale, d'un lipide, que ce soit le lipide d'huile de palme ou autre. Voilà. Donc pour avancer, parce que le problème le plus important maintenant, je crois, c'est un problème d'écologie et de biodiversité et la déforestation. Donc pour ce faire, on a la chance de vous avoir, mesdames. Donc on va commencer par vous, madame Grundemann, pour nous parler de la répercussion, de l'impact de la consommation sur la biodiversité. Oui, alors moi, j'ai travaillé sur les orangs-outans, en Indonésie, en particulier à Borneo, et c'est comme ça que j'ai été confrontée pour la première fois aux palmiers à huile, là où j'étais en forêt, et en fait, la forêt s'arrêtait, et derrière, on avait des palmerets qui, chaque année, tous les six mois, avançaient de plus en plus. Et une partie... Alors moi, je travaillais dans un contexte un peu particulier, c'était des orangs-outans qui avaient été saisis auprès de trafiquants et braconniers et qui étaient réintroduits en forêt. Et beaucoup de ces orangs-outans avaient été saisis dans des plantations de palmiers à huile et se retrouvaient justement sans domicile du fait que leur forêt avait disparu. Et donc, c'est à partir de cette plongée en compagnie des orangs-outans que j'ai été confrontée pour la première fois à cette huile de palme, à ce palmiers à huile que je ne connaissais pas du tout. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Et en Europe, en France, on en parlait très, très peu à cette époque-là. C'était vraiment quelque chose qui était totalement inconnu. Quand j'en parlais en revenant, personne ne savait vraiment de quoi il s'agissait. Et c'est vrai que, bon, depuis, les choses ont bien changé. Et tout le monde maintenant a entendu au moins une fois parler de cette huile de palme. En Indonésie, chaque fois que j'ai pu y retourner jusqu'à récemment, les palmerets ont continué à croître, à s'accroître. Et là, on ne parle pas juste de déforestation, de petits blocs de forêt, mais vraiment d'immenses monocultures sur des milliers d'hectares, parfois, surtout dans le sud de Borneo, où on a énormément de forêts de plaine qui ont été totalement rasées pour installer ces grandes monocultures. Et donc là, on touche du doigt le problème majeur de cette agriculture, de cette production, qui est un problème environnemental, puisque pour cultiver ce palmier qui, auparavant, en fait, c'est un palmier qui est originaire d'Afrique de l'Ouest. On parlait de son nom latin tout à l'heure, c'est Elaïs Guinéensis. La référence à la Guinée montre ses origines. Et il est utilisé depuis tout le temps, en fait, en Afrique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, par les populations pour leur alimentation. Et son histoire est assez intéressante, parce qu'en fait, on l'a connue assez tardivement en Europe. Et les premières occurrences, c'était sur les bateaux qui faisaient le commerce d'esclaves, où on mettait des régimes de fruits, de palmiers, parce que, justement, ils étaient très riches en acides gras et en vitamines, ce qui permettait aux esclaves de survivre à la traversée. Et ensuite, pour faire assez court, c'est un certain William Lever, dont vous connaissez peut-être le nom, puisque c'est le nom qui compose Unilever aujourd'hui, qui fabriquait des savons. En fait, il avait hérité de la savonnerie de son père, en Angleterre. Et donc, on est à l'époque de la révolution industrielle, en Angleterre. Et donc, il y a un besoin de plus en plus grand de savons. Et donc, on utilisait du suif, etc. Et donc, lui a commencé à utiliser de l'huile de palme pour fabriquer ses savons. Il a fait aussi des nouveaux savons découpés, des savons qu'on connaît aujourd'hui, emballés individuellement. Et il y avait une demande de plus en plus forte. Et l'huile de palme qu'il importait d'Afrique de l'Ouest ne suffisait plus. Et il a commencé à chercher des endroits pour installer les premières cultures. Parce que là, on n'était pas sur des plantations. On était sur des palmiers qui étaient dispersés dans la forêt et qu'on venait récolter, mais qui n'étaient pas cultivés à proprement parler. Et donc, il a commencé à chercher un territoire pour installer ces plantations, d'abord en Afrique. mais les problèmes politiques étaient trop importants. La politique était trop instable. Et il s'est dirigé vers l'Asie du Sud-Est. Et les premières vastes plantations par la suite ont commencé à apparaître au début du XXe siècle. Et depuis, en fait, l'expansion n'a plus cessé. Et du coup, voilà, on est aujourd'hui face à un véritable problème environnemental majeur, puisqu'on a énormément de forêts qui sont sacrifiées pour ce palmier. On estime, par exemple, qu'en Malaisie et Indonésie, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 60% de la forêt qui a été rasée pour installer des plantations de palmiers à huile. Et non seulement on les rase, mais on brûle la forêt. D'abord, on coupe le bois intéressant pour le vendre. Et ensuite, le reste, on le brûle. Et on est sur des forêts qui sont souvent installées sur des forêts de tourbières et donc qui vont brûler très longtemps, parfois des mois durant, et qui rejettent énormément de CO2 dans l'atmosphère, ce qui fait que, par exemple, l'Indonésie caracole en tête des pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Donc on a en plus un problème climatique qui vient se greffer à cette disparition aussi de la forêt qui ne peut plus non plus jouer son rôle de tampon au niveau climatique. Et les animaux, alors, là-dedans ? Et les animaux, effectivement, dans le sillage de cette forêt qui est rasée, vous avez la plupart des espèces qui disparaissent par la même occasion. On estime qu'environ... Alors, il y a énormément de chercheurs qui ont travaillé sur cette question. On estime qu'il y a environ 70 % des espèces qui disparaissent une fois que la forêt est rasée. Et alors, on a beaucoup parlé des orangs-outans dans le cadre de l'huile de palme. Évidemment, c'est une espèce emblématique. C'est une espèce que tout le monde connaît et qui est plutôt sympa. C'est vrai qu'on ne va pas utiliser un bousier ou une espèce moins sexy pour parler de cette déforestation. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'orang-outan qui est une des premières victimes de cette disparition de la forêt. Mais dans son sillage, il y a énormément d'autres espèces. Alors, l'orang-outan, il est un peu plus flexible. Il peut néanmoins survivre dans des forêts un peu dégradées. Donc il arrive en plus à se replier désormais sur des zones d'altitude, des forêts d'altitude, parce que le palmier va pousser jusqu'à une certaine altitude, mais pas au-delà. Donc l'orang-outan, on le retrouve maintenant de plus en plus sur des zones un peu plus élevées où il n'habitait a priori pas avant. Mais après, il y a d'autres, si on ne parle que des singes, tout à l'heure, on évoquait les gibbons, les siamangs, qui, eux, par exemple, ne peuvent pas survivre quand la forêt n'est plus là. Et donc ça, c'est des espèces emblématiques. Mais vous avez aussi tous les insectes, les reptiles, les oiseaux, et puis tout un cortège aussi de plantes qui s'en vont avec cette forêt. Et ce qu'on oublie aussi trop souvent, c'est qu'il y a énormément de populations aussi qui vivent de la forêt. soit des produits que vont leur apporter la forêt, par exemple du rotin, des plantes médicinales, des noix, etc. Et qui soit les consomment pour leur propre consommation, soit qui les vendent, donc avec des microéconomies. Et on a aussi des populations qui vivent encore dans les forêts, qui vraiment dépendent totalement de la forêt et qui subissent de plein fouet cette expansion du palmier à huile. Et ça, c'est centralisé en Indonésie ? En Afrique, ça commence ? Alors en fait, ça a commencé, comme je disais, William Lever, les premières plantations, on revient, on était vraiment en Asie du Sud-Est, donc Indonésie, Malaisie, donc là, c'est les deux pays qui vraiment ont développé les premiers et qui caracolent toujours en tête de la production d'huile de palme. Et aujourd'hui, ce palmier à huile revient en Afrique, donc dans énormément de pays d'Afrique centrale et s'exporte aussi en Amérique latine. On en trouve en Colombie, on en trouve beaucoup au Pérou aussi et dans d'autres pays avec exactement les mêmes problèmes, des problèmes sociaux, des problèmes et des problèmes environnementaux. Et notamment, j'avais pu aller au Pérou, il y a aussi beaucoup de problèmes liés au droit du travail. Les gens qui travaillent au sein de ces plantations sont souvent des contractuels, c'est-à-dire qu'ainsi, l'industriel n'a pas à payer de sécurité sociale, etc., tout ce qui va autour et il peut les... En fait, c'est de la main-d'oeuvre Kleenex qui paye très très peu et il en change régulièrement parce que de toute façon, il y a toujours de la demande pour travailler. Donc là, on a aussi greffé sur les autres problèmes, des problèmes liés au droit du travail. Merci beaucoup. Je voulais demander Mme Grégoire peut-être, puis on reviendra peut-être à vous, Mme Grunemann. Mme Grégoire, vous représentez l'Alliance pour la préservation de la forêt. On nous expliquera ce que c'est comme structure. Mais la question qui me vient, à qui profite le crime pratiquement là ? Je veux dire, on est en train d'écouter que l'huile de palme, la déforestation, est-ce que localement, il y a des trafics, des mafias ? Ça marche comment ? Pour me présenter, d'abord, l'Alliance pour la préservation des forêts, c'est un groupement d'industriels, acheteurs d'huile de palme. Je crois qu'il y a un slide qui va vous donner qui sont les membres qui font partie de notre alliance. Ce sont tous des acheteurs d'huile de palme qui ont voulu se fédérer pour avoir une puissance beaucoup plus importante auprès de ceux à qui on achète l'huile de palme et de demander un certain nombre de garanties sur la qualité de l'huile de palme qu'ils nous vendent. Donc des garanties en matière de protection des forêts, de respect des droits de l'homme et respect du droit des travailleurs et protection aussi de la biodiversité et donc des espaces animaux. Donc voilà, vraiment un groupement d'industriels engagés dans le développement de la filière durable et pour revenir à votre question, l'Indonésie et la Malaisie sont donc, comme le disait Emmanuel, les plus gros producteurs d'huile de palme au monde. Ils produisent 85% de l'huile de palme et ils se sont nettement développés grâce à cette culture d'un point de vue économique depuis qu'ils ont fait ce choix-là et en particulier depuis les années 80. Voilà, et c'est pour ça aussi leur développement économique fait aussi rêver certains autres pays comme l'Afrique qui se lancent aussi dans cette production-là. Donc la production d'huile de palme elle augmente toujours autant, elle augmentera toujours parce qu'il y a une demande importante qui s'explique par l'augmentation de la population mondiale et donc ce qu'il faut réussir à faire à présent c'est de garantir que le développement de cette huile de palme se fasse de façon respectueuse avec la préservation de la planète. C'est sûr que ça risque d'être un combat difficile parce que d'un côté si comme vous le dites ça augmente le PIB de façon franche explosive d'un pays comme l'Indonésie vous le dites ça fait rêver d'autres personnes alors en regard de ça comment peut-on réagir ? je veux dire c'est une difficulté considérable il y a du trafic sur l'huile de palme ou sur les palmiers à huile ? En fait oui par rapport à votre question sur la mafia en Indonésie alors en Malaisie non mais en Indonésie il y avait une mafia du bois qui était installée sous le régime de Swarto qui l'avait permis parce qu'il récupérait une partie de l'argent généré par l'exploitation illégale des essences précieuses dans les forêts et une fois tous ces arbres à forte valeur économique exploités et donc disparus des forêts en particulier de Borneo de Sumatra en fait ces mafieux du bois se sont reconvertis aujourd'hui dans l'huile de palme donc c'est une petite partie une petite partie des exploitants d'huile de palme au niveau indonésien évidemment c'est pas la majorité mais on a aussi une mafia qui existe et qui est implantée en Indonésien merci madame Trigoire quand vous parlez d'alliance pour la préservation de la forêt sur votre site j'ai vu et on en a parlé tout à l'heure c'est pour l'agroalimentaire principalement il n'y a pas de peu de fabricants de cosmétiques et pas du tout de pétroliers non en effet donc c'est au départ c'est un groupement d'industries agroalimentaires parce que la problématique huile de palme on la connait parce qu'on en mange donc c'est pour ça que ce sont des industries de l'agroalimentaire qui se sont fédérées en premier les campagnes de communication des ONG celle de Greenpeace contre Kit Kat notamment de Nestlé voilà ce sont des produits alimentaires qui ont été pris pour cible en premier donc c'est pour ça que le secteur alimentaire a bougé plus vite que les autres mais on sait aussi que le secteur de la cosmétique bouge aussi pas mal pour s'assurer que son approvisionnement en huile de palme respecte un cahier des charges et donc apporte des garanties en matière de protection de l'environnement voilà et donc oui c'est le secteur agroalimentaire qui a bougé en premier et pour faire compléter sur notre alliance on est on est aussi sur toutes les matières premières qui ont un impact sur la déforestation là on est là pour parler de l'huile de palme mais il y a aussi le soja le cacao le café c'est pas le même endroit mais c'est toujours de la forêt tropicale donc l'huile de palme on la trouve en Asie du Sud-Est comme le caoutchouc par exemple le cacao le café le cacao se trouve en Afrique le soja déforeste aussi du côté de l'Amazonie donc voilà on est sur toutes ces matières premières qui ont un impact sur la déforestation pour essayer de peser plus lourd et obtenir le plus de garanties dans nos achats alors là on arrive à un point là où au fond on pourrait se dire pour nous occidentaux qui consomment de l'huile de palme puisqu'on parle que de l'huile de palme de l'agroalimentaire ici dans notre réunion on parle pas des agrocarburants la réponse est simple il faut mettre une autre huile dans l'alimentation plutôt que de l'huile de palme on n'a qu'à mettre autre chose et puis tout sera réglé je pense qu'on doit se dire ça comme ça c'est voilà indépendamment enfin tout sera réglé pour nous du moins on dira ben voilà il n'y a plus de déforestation donc pourquoi on ne met pas une autre huile dedans alors ça existe déjà il y a quand même un grand nombre de produits qui ont subsité l'huile de palme par d'autres par une autre matière première alors généralement c'est remplacé comme c'est difficile d'obtenir la texture de l'huile de palme comme vous le rappeliez tout à l'heure ce qui s'en approche le plus c'est le beurre ça a la même consistance donc on remplace par le beurre mais bon le beurre est plus cher que l'huile de palme on peut remplacer aussi par de l'huile de coco qui a la même consistance ça c'est quelque chose qui est en train de progresser beaucoup ces temps-ci mais alors attention l'huile de coco c'est une huile qui est encore plus grasse que l'huile de palme il y a 80% d'acides gras saturés et la production est encore maigre mais si ça devient on aura le même phénomène voilà on aura aussi un problème de déforestation si la consommation venait à exploser et sinon les autres huiles que nous on connait tournesol colza en les hydrogénant on peut arriver à obtenir une texture il faut les hydrogéner il faut faire une sorte de pseudo margarine et puis il y a des acides gras trans qui apparaissent à ce moment-là donc il y a aussi une toxicité peut-être donc vous êtes en train de dire qu'au fond c'est difficile de remplacer enfin vous le dites moi aussi ça doit être difficile pour l'industriel de remplacer l'huile de palme c'est pas impossible mais il y a des conséquences quand même si on le faisait il y aurait des conséquences sur la production de coco sur la production peut-être d'huile de soja aussi pourquoi pas il faudrait peut-être mettre l'huile de soja etc il faut manger moins d'huile finalement du coup si on imagine qu'il n'y ait plus du tout d'huile de palme pour nos marchés donc les marchés français est vraiment un trop petit acteur pour que ça ait une incidence mais imaginons que toute l'Europe arrête d'acheter de l'huile de palme et remplace huile de palme on stoppe toute la production d'huile de palme durable parce que l'huile de palme durable elle est achetée exclusivement à 80% par l'Europe donc il n'y a que les européens qui achètent une huile de palme durable les indiens les chinois et les indonésiens n'ont pas les exigences que nous on a en Europe de dire que l'huile de palme qu'on veut il faut qu'elle protège les forêts que les travailleurs aient des conditions de travail descendent qu'il n'y ait pas de travail d'enfant que les femmes aient un statut de travailleur également voilà donc cette huile de palme durable si l'Europe arrête d'acheter de l'huile de palme durable ou pas durable en tout cas ça met un frein ça tue en fait toute cette filière durable qui a été lancée à peu près qui a démarré en 2005 sous l'impulsion d'Unilever de WWF et d'autres planteurs qui ont lancé cette filière durable alors au travers d'une certification qui existe qui s'appelle RSPO il y a d'autres certifications il y a aussi maintenant d'autres démarches qui sont mises en place des industriels qui sont suffisamment importants pour réussir à dépasser les critères seuls de la RSPO voilà donc il y a une différente définition de ce qu'est la durabilité de la filière huile de palme donc ça c'est quelque chose qui donc une huile de palme qu'on pourrait qualifier de vertueuse quoi qui serait ou qui est pas qui serait qui serait contrôlée des cultures contrôlées si on passait à une autre huile que le palme il faudrait bien aussi déforester pour la faire pousser à droite à gauche vous l'avez dit donc et là est-ce qu'on aurait aussi du contrôle vertueux ? en fait il y a beaucoup d'experts qui montrent qu'on pourrait cultiver aussi de l'huile de palme parce qu'elle est intéressante aussi là on a parlé de ses propriétés au niveau de sa texture mais c'est aussi une huile de palme qui est très rentable à l'hectare c'est la plus rentable de toutes en moyenne c'est à peu près si je ne me trompe pas 4 tonnes à l'hectare entre 4 et 8 et le soja c'est moins d'une tonne à l'hectare elle est très peu mécanisée donc ça génère aussi beaucoup d'emplois donc c'est vraiment c'est vraiment une plante qui peut être extrêmement intéressante et beaucoup d'experts ont montré qu'elle pouvait être on pouvait utiliser des terres dites dégradées ou des terres agricoles abandonnées qui existent qui sont nombreuses mais dont personne ne fait rien sauf que comme on l'évoquait tout à l'heure en fait c'est très intéressant pour beaucoup de déforester parce qu'on a aussi l'apport du bois et en plus il y a un autre il y a un autre aspect qui intervient c'est que sur la forêt on a c'est très facile il y a peu de problèmes juridiques avec les populations à déplacer il y en a souvent très peu et en général elles posent peu de problèmes parce qu'elles n'ont pas les moyens de se défendre donc du coup voilà c'est la forêt c'est l'endroit idéal pour installer des nouvelles plantations alors qu'on pourrait les mettre ailleurs on pourrait avoir une production durable et vraiment avec des critères stricts pour une huile de palme zéro déforestation ça pourrait exister sauf que pour l'instant c'est encore bien difficile à mettre en place il y a encore énormément de freins mais ça pourrait être quelque chose de faisable et pas seulement du palmier à huile d'ailleurs sur ces terres dégradées on pourrait cultiver d'autres choses mais c'est pas souvent le chemin qui est choisi par les planteurs ça se trouve où ces terres dégradées il y en a partout au niveau de la planète enfin dans la zone là où ça pousse on pourrait planter il y en a vraiment partout parce que souvent en fait de l'eau aussi il faut beaucoup d'eau pour le palmier non pas particulièrement non il n'y a pas besoin d'énormément d'eau il n'y a pas d'engrais il n'y a rien du tout ça pousse si il faut le traiter ou pas alors oui il y a besoin de traiter mais relativement peu par rapport à d'autres arbres il n'y a pas besoin de beaucoup de pesticides et dans les plantations durables on demande à ce que soit interdit l'usage de pesticides il y a des alternatives dont tu peux peut-être parler qui sont écologiques qui fonctionnent très bien et qui remplacent les pesticides en Colombie par exemple j'ai visité des plantations d'huile de palme bio donc là il y a zéro pesticide et c'est que des c'est de la lutte biologique et ça marche extrêmement bien et là on a des moi ce que j'ai vu c'était aussi des palmiers beaucoup plus âgés parce qu'en Indonésie en Malaisie en fait on les exploite jusqu'à un certain âge puis on abandonne les plantations parce que c'est plus rentable de déforester et d'en refaire une plus loin donc une durée de vie j'allais dire 20 ans 25 ans les plantations bio que j'ai pu voir en Colombie elles avaient déjà au moins 40 ans et elles étaient toujours elles étaient toujours rentables certes moins mais elles l'étaient toujours donc voilà il y a énormément de questions qui se posent mais il y a quand même des chemins qui peuvent être pris pour aller dans une autre direction et ce qu'on l'a on l'a évoqué brièvement tout à l'heure là on parle beaucoup de l'alimentation puisque c'est le sujet mais là au niveau européen il y a un énorme problème qui arrive et qui nous arrive de plein fouet ce sont les agrocarburants et vous en avez peut-être entendu parler mais il y a cette raffinerie de la MED de Total qui se lance dans les agrocarburants pour sauver les emplois de cette raffinerie pour sauver cette raffinerie et on va importer des centaines de milliers de tonnes d'huile de palme pour alimenter nos voitures et cette raffinerie va constituer le plus gros volume d'importation d'huile de palme en France ça va dépasser toutes les utilisations qu'on peut faire pour l'agroalimentaire donc là on va arriver sur un basculement et un problème majeur qui dépasse pour le coup cette fois-ci l'alimentation parce que pour l'alimentation quand on vous écoute mesdames et puis quand on plante le problème on sent qu'il y a une question il y a un problème mais on a l'impression qu'on pourrait avoir une solution pour avoir une réponse au fond remplacer l'huile de palme dans l'alimentation ça paraît difficile et puis peut-être que c'est pas pertinent sur le plan de la santé je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cette huile il ne faut pas en manger beaucoup comme toutes les autres et puis pour la production on a l'impression qu'on pourrait y arriver je veux dire avoir une huile de palme vertueuse donc on a ces deux valeurs et sans déshabiller les producteurs indonésiens sans mettre à mal la culture le PIB d'Indonésie on pourrait y arriver donc on va y arriver vous avez marqué sur votre plaquette j'ai noté zéro déforestation en 2020 c'est un engagement qui a été créé par les entreprises vous le maintenez ? on fait tout pour et on est poussé et scruté par les ONG pour qu'on puisse tenir cet engagement et on y sera enfin toutes les entreprises n'y seront pas c'est sûr mais en tout cas il faut aussi se fixer des échéances comme ça et à court terme on a vu là il y a un texte qui va sortir prochainement du côté du ministère de la transition écologique et solidaire pour mettre à fin à lutter contre la déforestation importée où on parle d'objectifs à 2030 c'est encore plus loin il vaut mieux je pense que c'est bien d'avoir des objectifs à court terme pour essayer d'aller aussi vite que l'on peut bien on va peut-être passer la parole à la salle je pense que vous avez des questions je ne sais pas si c'est moi est-ce que c'est parce qu'on est tous en digestion mais il faut mettre un peu de peps je voudrais qu'on revienne sur le bouquin d'Emmanuel puisque j'ai adoré ce bouquin je partage je suis comme vous j'ai découvert beaucoup plus l'huile de panne grâce à vous grâce à votre livre que vous pourrez retrouver d'ailleurs à la sortie si vous voulez en signature bien sûr racontez-nous un petit peu cette histoire là c'est un vrai jeu pour les familles et moi je trouve que c'est extraordinaire parce que vous ne dites pas que l'huile de panne c'est pas bien mais vraiment on peut partager et découvrir que l'huile de panne c'est pas uniquement dans la cuisine oui dans le livre on a voulu faire justement dans cette collection qui a été qui a été lancée suite en fait au film demain et donc avec le magazine Kaizen ils ont lancé cette collection avec les éditions Actes Sud et donc l'idée c'est aussi d'être assez ludique par rapport à toutes ces questions de société environnementale de société etc et pour l'huile de palme on s'est amusé justement à faire un petit une sorte de jeu de piste dans la maison pour essayer que les gens retrouvent tout ce qui contient ou tout ce qui peut contenir dans leur quotidien de l'huile de palme et on s'aperçoit qu'il y en a effectivement absolument partout on peut peut-être poser la question à la salle est-ce que vous savez où il y a de l'huile de palme dans votre maison à la maison dans quelle pièce aller dans la cuisine la cuisine c'est facile ça c'est facile là il y en a dans d'autres endroits oui exactement par exemple oui on parlait de sabon mais d'autres choses oui puis on peut la trouver alors ça moi je ne le savais pas par exemple dans certains médicaments aussi dans du doliprane alors c'est parce qu'en fait tiens la chimie fabrique plein de fractions à partir de alors il y a déjà on n'a pas parlé mais on dit toujours l'huile de palme mais en vérité on a l'huile de palme et l'huile de palmiste donc l'huile de palme c'est la pulpe et l'huile de palmiste c'est le noyau enfin l'amande à l'intérieur du noyau et après on en fait encore plein de composés différents avec des noms tout aussi barbares les uns que les autres c'est pour ça que c'est si difficile parfois à trouver ce qui contient ou non de l'huile de palme dans nos produits du quotidien les laits en poudre pour bébé pour certains en contiennent aussi et après il y a énormément de choses vous allez prendre un cappuccino vous risquez d'en avoir dans la crème dans oui et puis évidemment dans les en gros il y en a partout il y en a un peu partout alors après quand on regarde c'est énormément dans les produits transformés oui dans les produits du marché il n'y en a pas voilà moi on achète de produits transformés il y a eu une étude qui a montré que si on réduisait de 90% je ne sais plus si on enlevait la plupart l'essentiel de ces produits transformés l'huile de palme chutait de 90% parce que c'est vrai que c'est voilà c'est essentiellement quand vous vous faites la cuisine c'est ce que tu disais alors on n'utilise pas nous de l'huile de palme comme ça pour frire pour comme on peut le faire dans d'autres pays notamment en Afrique centrale ou même maintenant en Indonésie bon ça c'est là effectivement il y en a partout et puis mais ça la question reste entière c'est à dire qu'il y en a partout on le sait la question reste entière qu'est-ce que l'on fait maintenant pour qu'il y ait une justice au niveau mondial entre producteurs et consommateurs santé publique etc c'est ça la question éthique qui est au fond si on arrête comme vous le dites l'huile de palme les gens du bout du monde ils auront pas pour nous mais ils auront des difficultés etc donc le coeur de la question il est là c'est ça la question quelque part on peut dire aussi qu'après on peut penser ce qu'on veut de l'amendement Nutella ou des campagnes justement sur les KitKat de Greenpeace sur le fond justement sur est-ce que c'est bon de manger du Nutella ou pas mais ces campagnes ont eu le mérite d'attirer l'attention sur l'huile de palme et justement de faire en sorte ce que disait Laure que tout d'un coup les consommateurs réagissent mais aussi les industriels et de voir que justement les industriels européens essayent de tirer vers un autre type d'exploitation une autre façon de cultiver ce panier et là on a eu tous notre rôle à jouer et c'est là où on voit que finalement on a tous ce rôle à jouer qui peut nous paraître parfois assez dérisoire mais malgré tout on voit que ça fait boule de neige et aujourd'hui l'alliance est là il y a des choses qui sont en route alors c'est pas parfait certes mais ça avance et du coup on voit que on avance tous ensemble et c'est là où c'est vous avez raison le fait d'avoir dit l'histoire de Nutella c'est vrai que ça a jeté je sais pas combien de gens parmi vous avant cette histoire de Nutella avaient une notion d'huile de palme c'était bon on le savait mais pas à ce point là je crois que c'est effectivement l'idée de la déforestation de la biodiversité etc. c'est la question qui a surgi et qui a alerté nos consciences ici alors vous avez des questions à nous poser madame bonjour j'étais en Indonésie entre autres à Borneo et à Sumatra et j'ai un petit peu de moins de mal à associer développement durable et huile de palme pour moi j'ai un sentiment que c'est deux choses qui vont pas très bien ensemble on a remplacé une forêt pluviale primaire avec une biodiversité absolument incroyable on a remplacé ça par une monoculture j'ai roulé parfois 5 ou 6 heures d'affilée entourée uniquement de palmiers à huile c'est pas une forêt c'est une monoculture c'est d'immenses pieds de maïs mais sur des centaines de kilomètres sans s'arrêter c'est une catastrophe écologique c'est une forêt morte il n'y a plus d'animaux il n'y a plus d'oiseaux il n'y a plus rien c'est voilà pour moi huile de palme et développement durable j'ai un petit peu du mal à associer ça surtout que ça continue et qu'on a beau dire on veut être vertueux on veut on veut utiliser mais en pratique on détruit cette forêt primaire que jamais on ne retrouvera parce que comme vous dites on brûle donc même si on arrêtait de l'exploiter ça ne donnera plus rien c'est totalement mort et à part quelques plantations bio ou un petit peu plus vertueuses ou un peu moins destructrices c'est totalement mort à part le palmier à huile et sur des surfaces qu'on ne peut même pas imaginer vous pouvez aller de Strasbourg à Paris sans jamais sortir du champ d'huile de palme et ça je trouve ça vraiment dramatique on fait évidemment le même constat que vous ensuite on n'est pas propriétaire de ces forêts idéalement dans un monde idéal il faudrait mettre sous cloche l'Asie du Sud-Est le bassin du Congo et l'Amazonie voyez ce que Bolsonaro prévoit de faire sur l'Amazonie on s'oriente aussi sur un massacre de la forêt amazonienne donc là pour le coup oui c'est ce que vous avez vu et vrai je l'ai vu aussi et c'est affligeant mais on n'a pas le poids pour exiger de la Malaisie l'Indonésie propriétaire de leur forêt de les raser mais par contre on fait quand même un lobbying assez important pour qu'ils nous entendent et qu'on voit aussi qu'ils n'apprécient pas ces pays là quand il y a des taxes Nutella qui sont discutées au niveau européen ou au niveau français donc on est entendu on sait quand même que ces pays nous entendent et depuis quelques années on a le sentiment qu'ils essayent de s'engager alors c'est très parcellaire en Indonésie c'est des chefs de district parce que le pouvoir est très décentralisé donc il y a quelques chefs de district à Borneo c'est l'état de Sabah notamment qui est en train de protéger ces forêts du coup c'est des forêts qui pour le coup vraiment mettent sous cloche des espaces forestiers pour ce qu'il en reste parce que c'est vrai qu'il ne reste plus grand chose sur l'île de Borneo en termes de forêts et voilà donc on est dans ce bras de fer là où on ne peut pas non plus imposer à la Malaisie et à l'Indonésie de ne pas exploiter leur terre comme ils le veulent et donc voilà donc on essaye de faire ce contrepoids avec eux aussi oui 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 certainement oui qu'est-ce qui reste en surface de la forêt vous dites forêt primaire ou forêt primitive combien il en reste à Borneo en surface par rapport à ce qu'il y avait auparavant vous avez une idée de ça ou pas parce que bon maintenant le mal est fait si la forêt primaire a été détruite maintenant est-ce qu'on peut encore protéger sauver la suite je n'ai pas un chiffre exact mais c'est vrai qu'il ne reste pas grand chose aujourd'hui même Borneo Sumatra c'est vraiment des confettis parce que ça a été extrêmement déforesté avant Borneo même Borneo il en reste un petit peu plus et notamment les zones inaccessibles qui sont en montagne mais il y a plus de la moitié de la forêt qui a disparu aujourd'hui le dernier territoire où il reste encore beaucoup de forêt sur l'archipel indonésien c'est la Papouasie sauf que tout le monde a le regard aussi et le gouvernement en particulier sur ce territoire parce qu'on a de l'or on veut implanter du palmier et il reste encore des essences précieuses et donc et en plus alors après il y a des problèmes ethniques aussi qui s'ajoutent à ça le gouvernement central aimerait bien justement faire taire les populations Papou donc vous avez tout ça qui entre en jeu dans une partie d'échec assez complexe qui fait que les forêts de la partie indonésienne de la Papouasie sont aussi en train d'être rasées donc voilà ça diminue de plus en plus et malgré tout il y a quand même des initiatives comme disait Laure il y a quand même un contrepoids les ONG font énormément de choses l'opinion générale aussi maintenant c'est vrai qu'on ne peut pas parfois on ne peut pas aller à l'encontre des décisions politiques et quand on voit effectivement au Brésil ce qui s'annonce ça risque d'être catastrophique alors là plutôt sur le front du soja en particulier mais c'est le même type de scénario ils vont déforester aussi d'autres questions dans la salle Jean-Louis allez est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser des zones désertiques entre guillemets je pense par exemple au Sahara où je sais qu'il y a des endroits où il y a des gisements d'eau énorme et il y a d'ailleurs des exemples alors c'est pas du palmier à huile c'est d'autres palmiers mais les oasis de Fashi-Bilma au Niger par exemple et il y a des endroits où il y a de l'eau est-ce que alors là on ne déforeste pas puisqu'il y a du désert par définition c'est techniquement possible ou c'est un rêve ? j'avoue que je ne saurais pas répondre après ça me fait réagir parce qu'on parle on a parlé on a évoqué les agrocarburants c'est vrai qu'après aussi étendre de plus en plus ces surfaces agricoles pour produire des plantes qui vont nourrir les voitures c'est aussi quelque chose qui est totalement absurde et on est là sur un autre type de question éthique qui est aussi alimentaire quelque part et c'est vrai qu'après la question qui peut se poser aussi c'est à quoi vont servir l'expansion de toutes ces cultures est-ce que c'est véritablement pour nourrir la planète ou pour non mais je ne sais pas vraiment tout à fait oui oui ou planter dans le désert mais en fait je ne sais pas pour le panier planter dans le désert pour élever du pétrole au dessus au lieu de le chercher en dessous c'était pas mais c'est vrai que voilà en fait je répondais à moitié mais je réagissais en fait pour la première partie je ne sais pas je pense que l'or ne sait pas non plus si c'est possible mais c'est vrai que voilà ça me faisait réagir par rapport aussi à autre chose qui allait au-delà de votre question ça viendra peut-être des questions dans la scène encore monsieur la base merci si je ne me trompe pas le label RSP aujourd'hui il n'interdit pas la déforestation de forêts secondaires est-ce que c'est un engagement qui est prévu plus ou moins court terme alors merci de votre question la RSPO en effet ne prévoit pas la protection des forêts secondaires c'est à dire qu'elle protège les forêts primaires qui sont des forêts vierges mais les forêts primaires sont aussi des forêts qui ont de la valeur carbone qui sont riches de biodiversité et qui selon nous méritent d'être protégées et donc nous en tant qu'industriels engagés dans le développement de la filière durable on fait du lobbying auprès de la RSPO depuis 18 mois et ça va bientôt prendre fin pour que le niveau de ces critères soit durci et donc voilà on a travaillé avec des ONG qui sont autour de la table les planteurs qui sont autour de la table les petits planteurs les très gros nous industriels donc en bout de la chaîne d'approvisionnement les acheteurs on a travaillé tous ensemble depuis 18 mois au renforcement des critères de la RSPO ces critères vont être votés dans une semaine donc c'est à Borneo c'est jeudi prochain le vote et on a bon espoir que les forêts secondaires soient à présent protégées selon une méthodologie qui s'appelle la méthodologie HCS qui est le calcul de la forêt qu'il convient de conserver c'est une méthodologie qui a été construite par Greenpeace avec Nestlé et avec TFT une autre organisation voilà qui va donc calculer à quel moment on considère qu'une forêt peut être enfin doit être gardée et en fonction de sa valeur carbone et puis en dessous de quel seuil on considère que la terre est trop déforestée et que donc elle peut être exploitée pour de la culture de palmiers à huile ça prendra force je vous invite à suivre les résultats de ce vote RSPO dans lequel on a beaucoup d'espoir et si la RSPO prend ses critères parce que donc il y a ce point là qui est vraiment très très important pour nous sur la protection des forêts on a aussi adressé beaucoup de points sur la protection des droits de l'homme et des travailleurs il y a eu un rapport d'Amnesty International il y a deux ans qui nous a mis le nez dans la situation des droits sociaux qu'on découvrait nous industrielles donc on découvrait qu'il y avait des problèmes sur le travail des enfants même dans les plantations certifiées durables donc du coup on s'est investi aussi sur la question des droits sociaux pour avoir un certain nombre de critères que les femmes c'est un peu nos modèles agricoles d'il y a 50 ans les femmes des planteurs elles ne sont pas reconnues elles n'ont pas de statut de travail donc du coup on demande à ce qu'il y a un statut pour les femmes des planteurs et qu'elles aient droit du coup aux aides et au chômage et à leur sécurité sociale et puis également plus de garanties sur la protection des espèces animales On t'a dit que l'Europe ce que vous avez dit a une démarche un peu vertueuse entre guillemets un peu vertueuse l'Europe comme ça a été dit aussi n'est pas le plus gros consommateur d'huile de palme d'autres continents sont beaucoup plus consommateurs que nous cette démarche vertueuse que nous on essaie d'impulser en France en Europe est-ce que la même démarche est initiée par les autres gros consommateurs d'huile de palme ou est-ce que pour nous c'est un peu une goutte dans un océan Alors c'est pas une goutte mais c'est que l'Europe en effet il commence à y avoir des du côté de la Chine et de l'Inde des questionnements dans l'opinion publique sur d'où vient l'huile de palme et qu'ils achètent mais bon c'est assez anecdotique par rapport à nous en Europe notre niveau d'avancement sur la question de l'huile de palme donc c'est vraiment il n'y a que l'Europe qui porte qui a cette préoccupation quant au mode de production de l'huile de palme je voulais demander aussi une question on parle de on l'a évoqué une huile de palme qu'on a qualifiée de vertueuse ou disons est-ce que quand nous les consommateurs on peut voir sur un produit si l'huile de palme qui est dedans est vertueuse ou pas est-ce qu'il y a un logo il y a le Nutri-Score mais qui n'est pas sorti encore très bien est-ce qu'il y a un logo qui dit huile de palme vertueuse ou pas alors il y a un logo enfin il y a le logo de la RSPO par exemple mais il y a d'autres démarches c'est pas spécifié sur les étiquettes des produits il faut investiguer sur les sites internet peut-être des industriels nous nos membres le précisent pas par exemple Ferrero qui produit Nutella qui était un des acteurs un des industriels les plus avancés en matière de durabilité qui fait des choses très bien pour l'huile de palme qu'il achète c'est pas quelque chose qui précise sur le packaging du coup je vous inviterai à regarder peut-être les classements que font WWF et Greenpeace qui notent tous les ans ou tous les deux ans les industries sur leur engagement et leur politique d'approvisionnement en huile de palme vous verrez du coup que Ferrero qui possède la marque Nutella est souvent en tête des classements comme des très bons acteurs avec Nestlé Unilever et puis voilà donc il y a ces classements là qui existent qui peuvent être qui seraient des références puisque produits par des ONG c'est après vous pouvez voir sur les sur différents produits vous avez quand même des petits logos qui apparaissent régulièrement alors ils sont divers et variés et ils veulent pas dire grand chose pour la plupart comme on l'évoquait la RSPO il y a quand même des critères qui pour l'instant sont assez peu stricts en termes de protection de la forêt de la biodiversité et des droits sociaux et après vous avez aussi d'autres logos qui apparaissent parfois comme Green Palm et autres qui n'ont absolument aucune valeur en termes de durabilité et qui sont purement du greenwashing alors pour Green Palm l'industriel va s'engager alors en fait il va donner un chèque en fait pour investir dans des projets durables mais en échange il appose son petit logo sur mais lui en tant que tel n'a rien fait pour pour avoir une huile de palme véritablement durable et il y a un problème qui se pose aussi qu'on rencontre pas par exemple sur le bois sur le bois on a le label FSC qui est vraiment relativement strict alors il y a toujours parfois quelques failles mais d'abord il est très bien contrôlé il est très strict tant sur le point de vue environnemental que social et c'est très facile de suivre de suivre un produit à base de bois parce que vous avez le tronc vous avez un numéro et vous pouvez le suivre jusqu'à la feuille de papier qui va en découler l'huile de palme le problème c'est qu'il n'y a pas deux circuits pour l'instant à ma connaissance il n'y a pas deux circuits totalement séparés c'est trop onéreux de faire un circuit différent pour une huile de palme qui serait issue d'un circuit totalement zéro déforestation et durable et donc du coup les huiles sont pour la plupart mélangées donc après d'un point de vue éthique ce que vous consommez c'est un mélange c'est pas une huile 100% durable donc c'est aussi un gros problème que reprochent les consommateurs et les ONG et c'est difficile à mettre en place c'est beaucoup plus difficile que pour un produit comme le bois est-ce que puisque je pense que mon ferrero alors donc s'engage mais utilise l'huile aussi qui n'est pas de l'huile vertueuse forcément il n'y a peut-être pas assez de production d'huile vertueuse c'est pas suffisant encore pour le moment si il y a assez de production pour tout vous dire à l'heure actuelle elle ne trouve pas preneur toute la production d'huile de palme durable ne trouve pas preneur parce qu'elle est évidemment plus chère que l'huile de palme conventionnelle donc il reste sur les bras des planteurs de l'huile de palme durable ferrero ensuite bon ferrero c'est une marque qui a été très exposée en termes d'image sur la question de l'huile de palme donc c'est vrai qu'ils font des choses très très bien ils sont en mesure ils savent précisément d'où vient l'huile de palme qu'ils achètent ils ont une traçabilité à 100% ils vérifient avec des satellites Nestlé fait ça aussi que les plantations sur lesquelles ils s'approvisionnent pour vérifier les trajets des camions qu'il n'y a pas de départ de feu il y a pas mal de choses bon c'est pas à la portée de tout le monde de vérifier on a d'autres acteurs avec nous au sein de notre alliance qui ne peuvent pas mettre en place de tels systèmes de vérification mais ce sont des systèmes qui existent encore une question monsieur oui s'il vous plaît j'aimerais vous demander quand on lit l'huile végétale est-ce que c'est systématiquement de l'huile de palme première question la deuxième la commission européenne a autorisé il y a quelques années l'introduction de l'huile végétale dans le chocolat est-ce qu'il y a des élections européennes l'année prochaine est-ce qu'il est possible vous pensez qu'il est qu'on peut discuter sur ce sujet alors sur l'huile végétale il me semble qu'il y a un règlement qui a dû passer en 2015 le règlement inco où il est interdit de dire huile végétale maintenant l'industriel doit dire quelle est l'huile qu'il a mis dans son dans son produit c'est pas sorti encore très bien en tout cas c'est une obligation maintenant de préciser quelle est l'huile c'est cette roi là oui et pour le chocolat et alors pour le chocolat c'est pas d'information ce sera le règlement européen il y avait l'autorisation de mettre autre chose que du beurre de cacao ah d'accord il y a la lécithine à 5% et puis d'autre part on peut effectivement utiliser une portion je sais pas quelle fraction exactement d'huile végétale d'accord c'est très peu utilisé en France mais c'est utilisé au niveau notamment de la Suisse tout en gardant le non-chocolat le fameux chocolat suisse c'est très mauvais il faut prendre que du chocolat alsacien je crois c'est ça ah oui on a fait de la résistance sur le chocolat oui mais ça conserve le nom de chocolat c'est ça la chose c'est à dire il n'y a pas que du cacao dedans ça s'appelle quand même chocolat alors pourquoi des questions Jean-Louis au fond une question monsieur là-bas oui mais vous allez juste faire un commentaire c'est montrer le pouvoir finalement du consommateur et des ONG parce que les industriels n'auraient jamais bougé bien sûr même les industriels français qui sont vertueux ou européens qui sont vertueux n'auraient jamais bougé s'il n'y avait pas un starter le starter c'est nous les consommateurs et c'est les ONG donc il faut stimuler ces ONG et ces consommateurs partout ailleurs dans le monde oui excusez-moi oui excusez-moi en fait ma question c'est je me demandais si on trouvait du plomb et du cadmium dans le chocolat et même quand il est bio c'est une question un peu alors mesdames est-ce qu'on trouve du plomb et du cadmium dans le chocolat je ne sais pas Jean-Louis sûrement il doit y en avoir un peu mais non on ne sait pas il doit y en avoir oui je pense que tout ce qui pousse dans la terre doit avoir du forcément ça doit mais en quantité alors aucune idée pourquoi vous posez la question vous pensez que c'est une source particulière oui peut-être sur un sol qui a été contaminé bon on va regarder dans la littérature on ne peut pas répondre moi je me demande quand même si les industriels ne sont pas eux un petit peu trop gourmands parce que effectivement je travaille en milieu scolaire je vois nos enfants s'il n'y a pas de tartines de Nutella c'est des céréales et voilà on se limite à ces deux aliments pour le petit déjeuner alors j'imagine et on voit les conséquences sur déjà un certain long terme sur la santé de nos enfants qui n'est pas extraordinaire beaucoup se trouvent en situation d'obésité en Alsace on est assez mal placé par rapport à ça et voilà je me demande si on ne peut pas avant il y avait diversité on pouvait manger aussi une tartine de miel on pouvait manger la confiture voilà maison voilà et là j'ai l'impression qu'ils ne connaissent plus que ça et ça devient compliqué je suis d'accord avec vous je vois dans l'école de ma fille je suis souvent à la cantine avec elle je vois les enfants ce qu'ils mangent et je suis effarée mais justement dans le livre dont on parlait tout à l'heure on a essayé aussi de montrer justement qu'on pouvait faire des choses très simples justement à la maison qui ne prennent pas de temps et qu'on fait soi-même et on sait ce qu'on met dedans et revenir à ces choses à ces recettes de base même aussi alors pas seulement pour l'alimentaire mais aussi pour d'autres produits dans la salle de bain ou dans la cuisine et c'est vrai que c'est plein de petites choses qu'on a oubliées et alors je ne dis pas qu'il faut bannir totalement les produits industriels mais il y a des choses qu'on pourrait retrouver des habitudes qu'on pourrait retrouver et qui sont assez simples et qui ne prennent pas de temps contrairement à ce qu'on peut penser et qui ne sont pas très onéreuses voire parfois moins onéreuses que certains produits manufacturés et c'est vrai que c'est des choses qu'on a totalement oubliées mais c'est une gymnastique qui n'est pas toujours facile et souvent évoquer ou invoquer le manque de temps et en fait on s'aperçoit que finalement après c'est une routine et c'est juste plus ludique aussi pour les enfants que d'ouvrir un paquet de céréales moi je vois j'ai une fille de 4 ans qui adore faire des gâteaux et préparer des choses pour son goûter son petit déjeuner sans qu'on aille acheter quelque chose de tout fait au contraire c'est un plaisir et les écoles ont aussi un rôle à jouer dedans si moi je me souviens on faisait aussi beaucoup de choses et il y a beaucoup d'enseignants qui font encore la cuisine avec les enfants qui font du pain qui font des gâteaux et c'est vrai que c'est aussi ce goût là qu'il faut réinstaurer et je pense que ça c'est quelque chose aussi qui fait partie de toute cette problématique c'est de retrouver aussi certaines habitudes alimentaires qu'on a perdu un petit peu non 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 mais c'est pas là c'est pas on n'est pas dans la question de l'huile de palme sur celle-ci je veux dire ça c'est une question d'habitude alimentaire de publicité de perdre des traditions etc c'est pas c'est pas le sujet de l'huile de palme on est d'accord c'est plus général oui puis je pense qu'après c'est nous aussi qui avons un grand rôle en tant que modèle pour les enfants les petits enfants moi j'ai observé ma grand-mère tout le temps cuisiner et c'est vrai que ça donne le goût aussi de perpétuer et ma mère derrière et voilà mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui n'est pas simple à retrouver on peut rêver on peut rêver oui mais vous avez le droit d'arriver vous avez raison vous êtes tout à fait dans le droit chemin mais on peut rêver moi j'avais juste une question oui oui moi j'ai juste une question pour revenir à l'huile de palme que pensaient les taxes alimentaires parce que finalement le Nutella n'a pas été taxé mais il a passé juste à côté que pensaient les taxes vous croyez que ça a un effet vous pensez que c'est que ça va modifier le comportement justement des enfants qui sont des coeurs de cibles de la publicité à tout crin moi je peux vous raconter une petite anecdote personnelle ma fille est un génie ma fille quand elle avait deux ans qui se promenait avec sa grand-mère dans des linéaires de grande surface et passait devant un machin elle a dit Benko et sa grand-mère qui est ma belle-mère a dit mais cette fille est un génie elle sait lire Benko vous avez oublié ce produit Benko peut-être enfin à l'époque ça faisait la pub pour les enfants deux ans Benko ça illustre bien le poids extraordinaire et la malléabilité des enfants c'est le moment où jamais si on veut atteindre une cible de consommateur c'est de passer par les enfants et donc on ne refuse rien à ces enfants comment refuser le Nutella Nutella ou les céréales les céréales c'est scandaleux c'est un vrai scandale alimentaire les céréales les céréales qui sont bons pour les enfants c'est formidable enfin un aliment vraiment vertueux avec des fibres c'est scandaleux les céréales c'est du gras et du sucre donc je reviens au taxe qu'est-ce que vous en pensez de ces taxes alors la taxe Nutella comme elle apparaissait régulièrement dans le débat parce qu'elle n'est pas sortie qu'une fois elle sort assez souvent écoutez nous on a été consultés puisqu'on est des industriels par les pouvoirs publics sur ce qu'on pensait de cette taxe et nous notre position est de dire oui instaurer une taxe mais on avait demandé à ce que soit exonéré de taxes ceux qui font l'effort de s'approvisionner mais durablement finalement la taxe a été retoquée parce que voilà il y a eu d'autres acteurs qui ont eu plus qui ont été plus entendus que nous mais nous notre position était celle-là allons-y créer une taxe on fait quand même en sorte que ceux qui font un effort financier évidemment pour s'approvisionner durablement soit exempté mais pourquoi pas c'est un sujet qui revient sur la table tellement souvent que alors il y a un mélange au niveau alors ça dépend lequel si il y a des systèmes qui permettent un industriel quand il achète son huile de palme il y a différents systèmes pour l'acheter soit le plus cher c'est celui que l'on trace jusqu'à la plantation celui-là il arrive jusqu'à l'industriel sans avoir été touché c'est le plus cher après au milieu ce qui est le plus acheté c'est une huile qui est du rame qui a été mélangée à un moment donné avec de l'huile de palme conventionnelle qui arrive dans la chaîne mais tant qu'il n'y a pas de marquage spécifique on va avoir du mal à s'en sortir c'est compliqué sur l'huile de palme il y a une chaîne d'approvisionnement sur laquelle il y a une douzaine d'acteurs il y a 70% des producteurs d'huile de palme sont des petits planteurs donc des gens qui ont une superficie de culture qui est 2 hectares oui 2 hectares donc c'est vraiment c'est d'ailleurs ceux-là qui déforestent le plus ils ont une terre sur laquelle il y avait une forêt ils coupent le bois pour vendre le bois c'est extraordinaire pour s'enrichir et puis derrière ils font planter du palmier à huile voilà donc il y a différents systèmes enfin différents critères ok ben écoutez on va peut-être en rester là donc on a bien regardé ce sujet là qui est un vrai sujet éthique on l'a bien compris entre une consommation responsable une production responsable la déforestation les répercussions sur la planète et nous autres les acteurs c'est-à-dire les acheteurs les consommateurs on doit être vigilant à condition qu'on nous éclaire c'est-à-dire que on veut bien agir et agir et être partie prenante et acteur à condition qu'on ait une information claire et transparente ça c'est vraiment un point fondamental sinon on ne peut pas le faire donc voilà c'est un vrai sujet merci à vous mesdames moi je veux bien rajouter un petit point c'est qu'on trouve le fameux devenir consommateur l'huile de palme il se lit très vite on le conserve parce qu'il y a même des recettes dedans c'est vrai il se retrouve au bout de la salle en fait vous pouvez les consulter et puis on a la chance d'avoir Emmanuelle Grunemann elle n'est pas ni à Borneo ni en Indonésie ni ailleurs merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous